Générique Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH et emploi. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans Smart Job. Aujourd'hui, poser ses limites en entreprise, ça veut dire quoi ? On va en parler avec Laurence Bourgeois, coach et consultante. Elle est notre invitée. Smart et réglo, focus sur le droit chaque semaine avec aujourd'hui une avocate en droit social. Est-ce qu'une entreprise peut nous obliger ou obliger un salarié à déménager ? Évidemment, le sujet est dans l'actualité. Vous voyez de quoi on parle, ces salariés qui sont partis à 500, 600 kilomètres. Peut-être que l'entreprise a envie que le salarié revienne plus près. L'entreprise a-t-elle le droit ? On en parlera dans quelques instants. Laurence Arclairage est un grand entretien aujourd'hui avec la secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. Elle y tient beaucoup, Sarah Ellery, engagement sociétal, politique entrepreneuriale, la place des jeunes dans la société et dans l'entreprise. On en parle avec elle dans quelques instants. Elle est notre invitée. Et puis pour terminer notre émission, fenêtres sur l'emploi, les chasseurs de jobs, qu'est-ce que c'est que les chasseurs de jobs ? Non, ils n'ont pas de fusil. On recevra dans quelques instants Julien Morisson et Jean-Christophe Froche pour nous parler de ce nouveau métier. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans Smart Job. Bien dans son job, bien dans son entreprise, j'ai envie de dire aujourd'hui, on accueille Laurence Bourgeois. Bonjour Laurence. Bonjour Arnaud. Vous êtes consultante, coach, conférencière. Et puis vous prenez le temps aussi d'écrire des livres dans cette collection bien connue, se reconvertir, trouver sa voie professionnelle pour les nuls. C'est sorti il y a quelques mois. Oui, tout à fait. C'est cela. À la rentrée. À la rentrée, donc il y a quelques semaines maintenant, un livre à découvrir parce que tout le monde pense à se reconvertir, tout le monde en parle, personne n'ose. Lisez donc ce livre, ça va vous donner quelques clés. À la tête d'une entreprise, Ebelum. Oui. Alors moi, j'aime bien demander à mes invités, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi ils ont nommé leur entreprise par ce nom. Pourquoi Ebelum ? Ça veut dire quoi ? Ebelum, c'est une grande histoire. Ebelum, c'est tout simplement le nom d'une espèce de champignon, Arnaud. Voilà, j'adore la mycologie et je pense que nos organisations auraient beaucoup à prendre de ce qui se passe dans la nature. Très intéressant. Des champignons ou dans la nature ? Dans la nature en général et plus particulièrement des champignons, vous savez, avec les fameux réseaux souterrains. Les fameux réseaux souterrains. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ça veut dire qu'il y a des ramifications sous terre qui relient les champignons ? Tout à fait, aux arbres par exemple. Et donc, la métaphore, si on voulait la transposer rapidement à l'entreprise, ça serait quoi ? Ce serait rester connecté pour être bien dans son job, par exemple. C'est ça. Bien rester connecté pour que l'un vive, l'un ne pouvant pas vivre sans l'autre. Nous sommes d'accord. Exactement. Et toute la notion du collectif au travail, notamment, qui est très importante aujourd'hui. Vous faites une rentrée comme coach. C'est des rentrées particulières après une période d'un an et demi de crise, de tension, de burn-out, de difficultés. Tout à fait. D'abord, votre diagnostic après ce mois de rentrée. Qu'est-ce que vous disent ceux que vous accompagnez ? Qu'aujourd'hui, la charge mentale est plus présente que jamais. Que le collectif a tendance à s'effriter. Et c'est ce sur quoi aussi on travaille en tant que coach. Et qu'il est temps aussi, à un moment donné, de retrouver du sens dans ce qu'on fait et de savoir poser des limites. Alors justement, entrons dans le vif du sujet. Ça veut dire quoi, poser des limites ? Parce que c'est toujours extrêmement délicat. On l'évoquait hier dans une séquence de l'émission sur la parentalité. Vous savez, quand on n'ose pas dire qu'on doit aller chercher son enfant à la crèche ou parce qu'il est malade. C'est ça, poser des limites. Ça veut dire j'ai une vie à côté et tu dois la respecter. Exactement. Poser des limites, Arnaud, c'est renforcer sa capacité d'interposition à un moment donné. Et ça veut dire forcément connaître ses besoins propres, ses valeurs, le non négociable quelque part. Parce que c'est vrai, vous le dites très justement, on a très souvent tendance à faire passer le besoin de l'autre avant nos propres besoins. Donc là, vous recentrez vos clients sur l'idée qu'ils sont une personne à part entière et qu'elles ont parfois des contraintes et qu'il faut qu'en face, on les respecte. Exactement. Et je les incite à se questionner. C'est vrai qu'on ne prend pas le temps aujourd'hui de se questionner. Tout va tellement vite. Et on le voit notamment en cette période de rentrée. Et revenir à la notion d'essentiel et de sens. Qu'est-ce qui fait du sens ? Alors, vos clients sont face à vous. Les choses sont concrètes. Ils vous donnent des exemples. Ils vous disent, moi je ne peux pas le dire. Ça, je ne peux pas le faire. Comment vous dénouez ? Comment vous renversez cette angoisse ? Eh bien, très souvent, on se rend compte que ce sont des croyances. Le je ne peut pas le faire. Voilà ce qu'on va me dire si je fais ça. Vous voyez, donc on interprète, on pense à la place de l'autre presque. Donc je crois que la meilleure solution, c'est tout simplement de tester. Concrètement, dans l'univers du travail, j'ai quand même le sentiment à travers cette rentrée que les salariés vivent une révolution intérieure. Beaucoup se sont introspectés pendant le Covid et se sont dit, après tout, statut de salarié, ça m'intéresse moins. J'ai envie de passer à autre chose. Est-ce que ça, vous le ressentez fortement ? Ah mais plus que jamais. Plus que jamais. Aujourd'hui, le télétravail notamment et la crise sanitaire ont complètement bouleversé le monde du travail, la nature de la relation de travail. Et il y a eu, comme vous dites très justement, cette période d'introspection qui a donné des ailes à beaucoup et qui a fait naître, je dirais, le désir de faire autre chose. D'où l'écriture de se reconvertir pour les nuls. Pour les nuls. Se reconvertir, vous l'avez écrit parce que vous avez évidemment, vous êtes en prise directe avec des femmes et des hommes qui disent j'en peux plus, je suis à bout, ce que je fais ne m'intéresse plus et je vais passer à autre chose. C'est d'ailleurs pas si simple pour faire une transition sur votre livre. Je le redis, beaucoup en parlent. Peu franchissent le pas. C'est pas si simple. Oui, oui, tout à fait. On se rend compte aujourd'hui, les derniers chiffres, Arnaud, viennent de tomber sur les neuf Français sur dix qui ont envie aujourd'hui de faire autre chose ou en tout cas qui y ont déjà pensé. On n'en a uniquement, même pas un tiers qui a franchi le cap. Avant de nous quitter, par rapport à cette liberté, on ne l'a pas évoqué précisément, mais le télétravail a modifié cette sphère, cet espace vie pro, vie perso. C'est quand même compliqué. J'ai envie de me mettre aussi du côté du manager qui a un collaborateur qui en face a décidé pour des raisons personnelles de travailler entre 22h et 3h du matin. Comment on fait là ? Comment ça se passe ? Vous avez des managers ? Complètement. C'est vrai que le télétravail a complètement amenuisé la frontière entre la vie pro et la vie perso. Moi, j'aurais envie de vous dire qu'à partir du moment où l'écologie de l'individu, ça veut dire son bien-être, et on parle de bien-être en travail, un bien dont son job est respecté. On parlait de la nature. Si quelqu'un dit « moi, je me sens mieux à bosser la nuit ». Exactement. Je crois qu'à partir du moment où l'écologie de l'individu est respectée, c'est-à-dire son bien-être et celui, à un moment donné, aussi de son entourage, je pense qu'il faut être clair. S'il a envie de travailler jusqu'à 22h et que c'est comme ça qu'il se sent confortable, pourquoi pas ? Vous avez vu que j'ai pris un exemple très extrême. Il démarre à 22h et finit à 3h du matin. Là, vous dites quand même à votre client « écoute, il faut quand même rentrer malgré tout ». On est dans un vivre-ensemble. Le champignon ne vit pas sans l'arbre. Exactement. Merci Laurence Bourgeois d'être venue sur notre plateau, fondatrice d'Ebelhomme. Je précise que c'est un champignon. Il ressemble à quoi, ce champignon, d'ailleurs ? Écoutez, sa principale caractéristique, on va dire, c'est qu'il a des lames couleur café au lait. Oui, parce que c'est évidemment le petit café au lait qu'on prend à la pause café. Évidemment. Merci Laurence Bourgeois. Ce livre « Se reconvertir, trouver sa voie professionnelle », ce n'est pas toujours simple. Un livre écrit pour les nuls et pas que pour les nuls d'ailleurs parce que c'est le titre du livre. C'est pour tous ceux qui ont envie de changer de vie. Ce livre vous est peut-être destiné. Merci d'être venu nous rendre visite. Tout de suite, c'est notre rubrique « Smart et réglo ». C'est le droit, rien que le droit. Tiens, on parle du télétravail, des salariés qui ont déménagé. C'est un peu compliqué la vie des DRH. On en parle tout de suite. « Smart et réglo », le droit, rien que le droit. Chaque semaine avec notre invité aujourd'hui, Amélie Angèle Dinger. Bonjour Amélie. Bonjour Arnaud. Vous allez bien ? Bien et vous ? Avocate en droit social au cabinet PDGB. Alors, parfois on parle de sujets qui sont parfois un peu décentrés, un peu en hauteur. Alors là, on est vraiment les pieds dans l'actualité. On parle de ces cas de figure, et là, le droit doit répondre, de salariés qui sont partis à 1 000 km, à 1 500 km. Pendant la crise Covid, ça ne vous aura pas échappé. Et le DRH l'a découvert à son insu. C'est ça. Que dit le droit ? Qu'est-ce que peut faire l'entreprise ? C'est ça. Alors, après la période Covid, alors pendant la période Covid, on a eu le télétravail qui a été imposé. Ces mesures exceptionnelles à la crise exceptionnelle, j'ai envie de dire. Et retour en présentiel, on s'est rendu compte, les DRH se sont rendu compte, et bien que le salarié n'était pas revenu. Que le domicile avait été déplacé pendant cette période-là, alors au Canary ou à Rome par exemple. Et la question qui se pose, c'est comment concrètement, est-ce que je peux obliger mon salarié à déménager, enfin de retourner en France pour pouvoir revenir en présentiel ? Qu'est-ce que dit le droit, très concrètement ? Parce que le droit n'avait pas prévu le Covid, il a fixé des règles. C'est ça. Alors ce que dit le droit, on a l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des citoyens, qui nous dit la chose suivante, chacun a le droit à sa vie privée et à son domicile. Donc le principe de base, c'est que chacun a la liberté de choisir son domicile, et même les salariés dans notre cas présent. Donc on a une jurisprudence, j'ai envie de dire, qui est assez claire et qui le rappelle à de nombreuses reprises, et bien on a, le salarié a le droit de se domicilier là où il veut. Juste un détail de droit, parce que je m'adresse à la praticienne, vous vous appuyez sur cet article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, c'est très intéressant, d'ailleurs cette convention est parfois contestée ici en France. Pourquoi ? Il n'y a rien dans le Code du travail qui vous aide à bâtir une stratégie sur cette question ? Alors, dans la pratique, on a des clauses, par exemple la clause de mobilité, on peut retrouver la clause de résidence également, qu'on retrouve aussi dans des contrats. Alors la question qui se pose et qui est posée finalement au juge, c'est est-ce que via des clauses contractuelles, je peux obliger mon salarié à se domicilier à tel ou tel endroit, dans une zone géographique limitée ? Dans notre cas pratique, puisqu'on est vraiment dans un cas pratique, la DRH a découvert que le salarié ne revenait plus parce qu'il est parti très loin, sur le plan du droit, l'entreprise n'a aucune possibilité de le faire revenir et de l'obliger. Alors, on a une question, enfin une question de fond qui va devoir se poser, c'est la question des télétravailleurs. Parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que pour les DRH, c'est qu'il y a un contrat qui a été signé à l'instant T, avec l'application du droit français, si on prend cet exemple-là. Il est au Canary. Il est au Canary. Et la question qui va se poser, c'est, mais alors, le contrat va changer, va muter. La loi, quelle est la loi qui va être applicable ? Est-ce qu'on va pouvoir appliquer toujours la même loi, tant sur le plan du travail que de la sécurité sociale ? On a un socle de dispositions en France qui sont, j'ai envie de dire, impératives. Alors, les lois de police, est-ce que ça rentre dedans ? Ça ne rentre pas. C'est des questions juridiques pour les DRH qui vont devoir se poser. Et donc, la solution, alors la solution, oui et non, ça va devoir être tranchée. Est-ce qu'aujourd'hui, la jurisprudence, elle est claire, le salarié a le droit de choisir son domicile ? Mais ça va avoir des impacts et des répercussions, notamment quand les DRH vont mettre en place des chartes, par voie de charte, par voie d'accord ou par avenant au contrat, le principe du télétravail. Puisque c'est comme ça, outre les mesures exceptionnelles, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'accords signés. Exactement. Et cette question, je pense qu'elle est au cœur de l'actualité et qu'il va falloir se poser ces questions puisqu'on est confronté aujourd'hui à cette thématique. Moi, il me semblait, alors vous allez m'arrêter évidemment parce que je ne suis pas avocat, mais que lorsqu'on était relié par un contrat de travail, on pouvait évidemment exercer d'où on voulait dès lors qu'on était relié par un droit, par un contrat de travail de droit français. Ça rompt le contrat ? Non, ça ne rompt pas le contrat. Donc en fait, et la sécu, on continue à cotiser ? Tout dépend de la loi qui va être applicable. D'accord. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une possibilité pour le législateur de réformer justement le cadre du télétravail. Je pense qu'il est nécessaire de le faire pour pouvoir assurer et sécuriser finalement ces nouvelles conditions de travail, ces nouvelles façons de travailler en entreprise. Alors vous l'avez évoqué, les DRH évidemment qui sont d'ailleurs réunis aujourd'hui et demain à Marseille, donc j'imagine que ce sujet sera sur la table. Chacun va faire ses retours d'expérience, de salariés qui sont partis. On repasse par la loi où on a déjà, ils ont déjà des outils là aujourd'hui pour les contraindre, pour d'une manière un peu subtile faire comprendre aux collaborateurs qu'ils n'ont pas trop intérêt à partir trop loin. Alors par exemple, on a cette clause de résidence dont on parlait tout à l'heure et la problématique est la suivante, c'est que cette clause, elle va être licite à partir du moment où elle est indispensable à la protection des intérêts des entreprises. Alors c'est large comme sujet, mais si je prends un exemple d'une jurisprudence qui a été rendue, à propos d'un salarié qui devait garder des bijoux à son domicile et il s'est fait cambrioler trois, quatre fois. Donc à un moment donné, l'employeur lui dit, il faut que tu déménages. Il ne déménage pas, c'est ça. Alors plutôt déménager dans des zones géographiques plus sécurisées. Et bien là, le juge a décidé que cette clause n'était pas valable. que ce n'était pas valable, puisque ce n'était pas indispensable aux intérêts de l'entreprise. Et contraire à sa liberté de s'installer où il le souhaite. Exactement. Donc c'est quand même très limité. Alors on a les clauses aussi de mobilité, mais là, j'ai envie de dire, on n'est pas sur la résidence, on est sur la possibilité d'être muté dans une zone géographique. Donc on n'est pas encore là sur cette... Donc il y a très peu d'outils finalement. Exactement. Il y a peu d'outils. Juste en matière un peu subtile d'horaire de travail, donc il y a les cadres au forfait, alors beaucoup de cadres sont déjà partis, sont déjà en télétravail, même avant Covid d'ailleurs. Mais est-ce que le DRH, est-ce que le manager ne peut pas aussi subtilement remettre des réunions un peu plus tôt que prévu, sachant que ce salarié ne pourra pas revenir, qu'il n'a pas le temps physique de revenir, en imaginant qu'on aille très loin ? En présentiel. En présentiel. Dans ces conditions, j'imagine que le télétravail a été mis par charte, ou par accord, ou par avenant. Et donc les conditions, justement, la période où doit être disponible le salarié, les réunions en présentiel ont été prévues. Donc ça, ça permet d'organiser finalement, l'organiser le travail pour le salarié. Est-ce qu'on peut imposer une mutation en absence de clause de mobilité ? Puisqu'on évoquait tout à l'heure cette clause de mobilité. Mutation, pas mutation, parce que la personne dit, mais non, vous n'avez pas à me muter à 800 km, je suis bien où je suis. Oui, exactement. Alors, la clause de mobilité, elle doit être, si pour être pareil, elle l'égale, elle doit prévoir... Signée par l'employeur et le salarié. Et le salarié. Elle doit prévoir une zone géographique bien limitée. Quand il n'y a pas cette clause de mobilité, eh bien, on va considérer que c'est un changement des conditions de travail uniquement s'il y a une zone géographique, enfin, il y a une mutation dans la même zone géographique. En revanche, on est sur une modification du contrat de travail qui nécessite... Un avenant. Voilà. L'autorisation, en tout cas, l'accord du salarié à partir du moment où on change de zone géographique. Par exemple, on a un salarié qui travaille à Versailles. On lui dit, demain, tu vas travailler à Chartres. Eh bien, ça, c'est une modification du contrat de travail. Donc, il faut l'accord du salarié pour pouvoir le muter dans cette zone géographique nouvelle. Et si le salarié refuse de signer ? Eh bien, soit il reprend ses conditions de travail, donc Versailles, soit... Ce n'est pas logique, puisque l'employeur veut le déplacer à Chartres. Vous, l'avocate, qui avez l'habitude de travailler sur ces dossiers, c'est parfois une manière déguisée de pousser un salarié dehors, ça ? Non, pas forcément, parce que parfois, on a un salarié qui... Enfin, on a une entreprise qui nécessite... Les besoins ont été... Par obligation pour les salariés. Voilà, exactement. On va demander à un salarié, parce que son poste a été transféré sur ce pôle-là, donc par exemple à Chartres. Donc, ça peut être quelqu'un qui est très compétent, mais que, étant donné que son poste de travail a été déplacé, on va lui demander de se déplacer. Ça arrive régulièrement, où il y a des... Comment on appelle ça ? Le siège social va déménager. Parce qu'il pose des problèmes pour la vie personnelle. Quand on est installé, qu'on a une maison dans laquelle on est bien, ou pas d'ailleurs, mais avec un emprunt, avec des enfants scolarisés, c'est quand même compliqué. Et l'employeur prend en considération, justement, la vie familiale, la vie personnelle du salarié, doit être pris en compte, justement, dans les accords, dans... On nous dit beaucoup sur ce plateau que la France a un problème de mobilité. Que, finalement, les salariés restent souvent dans l'endroit où ils vivent. D'ailleurs, pour des raisons simples, c'est que c'est compliqué de retrouver ailleurs, et que c'est souvent très cher. Mais je pense vraiment nécessaire que sur la mobilité internationale, notamment, on en parlait en début... Les Canaries et Roms. Exactement. Il faut, je pense, qu'il serait nécessaire de légiférer en la matière pour pouvoir avoir un cadre et une sécurité juridique en la matière pour les télétravailleurs. Pour que ça soit clair pour moi et ceux qui nous regardent, concrètement, je vais travailler aux Canaries, je suis sous un contrat français. Mon employeur ne peut pas transformer mon contrat. Je suis relié par contrat et donc je bénéficie de ma CQ française. Les problèmes se posent comment ? Je n'arrive pas à voir le problème. On a un contrat de travail qui a été signé à l'instant T entre l'employeur et le salarié. Avec une entreprise française et un salarié français ? Un salarié qui est domicilié en France. On a aujourd'hui les textes, les dispositions, j'ai envie de dire, conventionnelles européennes qui nous disent la chose suivante. Ça peut être le lieu où travaille l'employeur ou le lieu du domicile du salarié. Mais ça ne change pas finalement le fait qu'il soit relié. Puisque si demain votre salarié travaille en Italie ou travaille en Espagne, s'il travaille de là-bas, va se poser la question de savoir est-ce que c'est la loi française ou la loi de ce pays-là qui va s'appliquer à son contrat. Et on n'a pas du tout les mêmes règles en France et à l'étranger. Sans statut d'expatrié puisque là on ouvre un autre débat. On n'est plus dans le... Parce que je soulevais le débat de l'expatrié qui lui bénéficiait de tous les avantages du modèle social tout en vivant aux Etats-Unis, en Chine ou au Japon. Ce n'est pas ce statut-là. Non, et je précise également... Donc il y a un vide. Sur la sécurité sociale, également quand on télétravaille, se pose la question de savoir quelles sont les règles en matière. Est-ce que je suis déclarée en France ou pas ? Non mais c'est pour ça que je soulevais la sécu. Parce que la sécu, c'est lorsqu'on est malade, on va à la pharmacie du pays et on vous dit non ça ne marche pas. Merci, merci Amélie Angèle Vingé. C'était un plaisir de vous accueillir. J'ai appris plein de choses. Parce qu'il y a un vide de droit en fait. Il faut revenir sur cette question. Et le législateur... Pour télétravailleur, oui. Voilà, on a un secrétaire d'Etat, une ministre sur le plateau dans quelques instants. Ce n'est pas son domaine mais je lui poserai la question. Avocate en droit social au cabinet PDGB. Je vous le disais, c'est un grand entretien aujourd'hui avec la secrétaire d'Etat en charge de la jeunesse et de l'engagement. Ça c'est un programme, on parle beaucoup des jeunes. On va faire le point avec elle dans leur relation à la politique, à l'entrepreneuriat, à la précarité aussi parce qu'il y a des jeunes qui sont en difficulté et puis leur envie de s'engager dans la société. Mais où exactement ? On va en parler avec la ministre dans quelques instants. On fait une courte pause, on la retrouve juste après. Le cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui avec la secrétaire d'Etat en charge de la jeunesse et de l'engagement, Sarah Ellery. Merci d'avoir fait un détour et de faire un détour sur le plateau de SmartJobs. C'est un vrai plaisir parce qu'on parle beaucoup, beaucoup des jeunes ici sur ce plateau. On parle des seniors et on parle des jeunes. D'abord un tout petit mot, très court. Vous avez vu que le chômage passait sous la barre des 8%. Je ne sais pas si vous avez détaillé, je ne sais pas si les jeunes sont entrés sur le marché du travail. Les jeunes sont entrés sur le marché du travail. Les jeunes sont bien présents et ça fait du bien puisque la croissance est repartie. Ça veut dire que les Français reconsomment, que la machine reprend et reprend bien. Ça c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et puis moi je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. parce que c'est à lèvres les jeunes. Mais on s'élèvre aussi leur capacité à entreprendre, leur capacité à faire. Et ils ont tenu pendant cette crise. Je pense qu'on peut vraiment tirer notre chapeau parce qu'ils ont tenu, ils n'ont pas lâché. Et au contraire, là ils ont redémarré dès le moment qu'on leur a demandé. Et la vaccination était le premier indicateur. Alors on a plein de sujets sur la table. Il y a ce fameux revenu d'engagement qui avait été annoncé par le président de la République qui va exister, qui va sortir, mais qui est critiqué. Il n'est pas assez important. On va y revenir. On va parler de l'engagement des jeunes pour l'entreprise. D'abord un mot sur vous, parce qu'on vous connaît mal. Vous êtes une députée de Loire-Atlantique, députée modem, et vous êtes une jeune secrétaire d'Etat. C'est important d'être jeune pour parler aux jeunes ? Moi je ne crois pas. Je ne crois pas. En fait, quand tu es jeune, tu n'es pas illégitime pour parler de finances, tu n'es pas illégitime pour parler d'économie. C'est vrai pour vous alors ? Bien sûr. On fait de la politique à haut niveau en étant jeune. Mais absolument. Et je crois vraiment qu'il ne faut pas, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut cantonner la jeunesse à la jeunesse. Pas du tout. Par contre, j'avoue que c'est plutôt un atout, quand même. Parce que proximité générationnelle, parce que finalement des enjeux qui sont partagés, parce que ça ne fait pas si longtemps, moi aussi je suis partie louer un appartement avec mes parents comme garants, et que finalement tout ça est très concret. J'ai eu une période d'essai. Oui, c'était il n'y a pas longtemps. Ça fait un peu moins de 10 ans. Et c'est encore frais. Tu payes ton premier permis, tu payes ta voiture, tu te dis, est-ce que je quitte un job pour un autre et je prends le risque de la période d'essai ? Alors que, parce que ça a plus de valeur pour moi, parce que l'entreprise ressemble plus à ce que je veux comme engagement dans ma vie, ça me permet un alignement. Eh bien tout ça, ce n'est pas si vieux. Et aujourd'hui, j'aime pas dire une jeunesse. Parce que... Ça n'existe pas. Exactement. Elle est fragmentée cette jeunesse. Tout à fait. Et c'est une expression un peu bateau. On dit, les jeunes, ce n'est pas vrai. Il y a une jeunesse qui travaille, une jeunesse qui est rurale, une jeunesse qui est urbaine, une jeunesse qui est dans la galère et réellement une jeunesse qui a ce goût de l'entreprenariat. Et si on est honnête, alors oui, il faut prendre ce pluriel et déployer les réponses et les particularités. Pour chacune de ces particularités ou de ces difficultés. Tout à fait. Un mot sur vous et on basculera sur les sujets qui vous concernent directement. Papa médecin, mère chef d'entreprise. Ça a du sens, ça, quand vous parlez à des jeunes. Parce que, pour tout le dire, dans ma génération, l'entreprise était quand même regardée comme les patrons des suceurs de sang. Et que la jeunesse s'orientait plutôt vers des mouvements syndicaux, politiques. Là, on a le sentiment quand même que la jeunesse, elle dit, mais l'entreprise, c'est génial. La jeunesse dit, l'entreprise, c'est génial. Et dit surtout, je ne veux pas bosser dans une boîte qui est contraire à ma vision de la société, à ma vision du monde. Et à partir de là, elle dit deux choses. Soit je construis, je bâtis et je crée moi-même cette entreprise. Soit, en fait, je veux aller dans une entreprise qui regarde le monde et qui prend cette capacité à transformer. D'ailleurs, c'est assez intéressant sur le baromètre de la confiance. L'entreprise arrive one, elle est la première, alors qu'aujourd'hui, l'engagement politique est tout en bas. Par contre, là où vous me posez la question sur mes parents... Et votre mère qui était chef d'entreprise. Nous, on est des commerçants. On avait des restaurants. Des restaurants, voilà, de la bonne bouffe. C'était plutôt des formes de brasserie italienne. Restaurants qui peinaient. Super, sûrement les vôtres, mais ils ont peiné, là, les restaurateurs. Et les nôtres ont peiné aussi à un moment. Parce que c'est la réalité de la vie d'un commerçant. Mais ils m'ont donné le goût de ne pas laisser les autres choisir ce qu'on veut faire. Dans sa propre vie. Ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire que... Moi, j'ai créé ma première boîte. J'avais 18-19 ans. Vous aviez l'esprit d'entreprise. Elle a fait faillite. Mais, peu importe l'échec. Parce que je ne referais pas de la même manière. Mon père, même s'il était médecin, au-delà de son... Il était praticien hospitalier. C'est-à-dire qu'il travaillait dans l'hôpital public. Au-delà de ça, il faisait des caravanes médicales avec d'autres potes médecins. En Afrique, en Asie. Et j'ai grandi dans cette culture du... Si tu penses que quelque chose est juste, un moment, tu fais. Tu bâtis. Tu construis. Et ce n'est pas grave si ça... Et tu t'engages. Totalement. Et tu t'engages quel que soit l'endroit. Ça veut dire quoi ? Si tu es dans une boîte, tu peux la transformer. Tu peux la reprendre. Tu peux être un intrapreneur. Donc, tu peux prendre ton destin en main et devenir acteur de ta vie. Ça s'appelle le rêve français. Le rêve français. Alors, pas pour tous, puisque il y a quand même, aujourd'hui, on le voit dans les chiffres de précarité, pas que des jeunes qui sont les NIT, qui sont coupés du monde, et on va revenir sur le revenu d'engagement, parce qu'eux, ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas d'emploi, et ils sont un peu au milieu du guet. Je parle même des étudiants qui sont en galère, des étudiants qui vont au resto du cœur, et vous le voyez. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Très concrètement, on parlera des étudiants, et ensuite on parlera des NIT, parce qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques. Ce n'est pas du tout la même chose. On est tout à fait d'accord. Et il y a d'ailleurs un débat sur le revenu d'engagement, si je peux m'autoriser. Le débat, il est ouvert, il existe. Moi, j'ai vu un certain nombre de critiques qui demandent d'ouvrir plus largement le revenu d'engagement. Moi, ce que je vois aussi, c'est le nombre... Mathieu Herfelin, par exemple, qui dit qu'il faudrait l'ouvrir au précaire en général. Oui, sauf qu'on voit aussi aujourd'hui le nombre d'offres d'emploi dans les entreprises qui ne sont pas pourvues, et qui sont des vrais chemins d'autonomie et d'indépendance. Mais ne mélange pas. Vous dites, il y a une reprise économique. Bien sûr. Il y a 280 000, 300 000, le MEDEF dit 500 000 emplois. Donc, pas nécessaire d'aider en assistana, il faut orienter vers l'emploi. Exact. J'utilise le mot assistana. Moi, je crois qu'il faut absolument, avec ce revenu d'engagement, permettre à ceux qui sont le plus loin de l'emploi, ceux qui ont besoin de cet accompagnement social, et quand je dis social, j'assume mes mots, parce que leurs parents ne sont pas en capacité de les aider, parce qu'ils n'ont peut-être des problèmes de logement, parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens de payer leur permis de conduire, parce que la formation qu'il leur faut, ou le dernier coup de main, il est peut-être d'un soutien judiciaire. Finalement, ces gamins-là, ils ont besoin juste, vous savez, du truc qui raccroche. Nous, on n'a jamais été favorables à un RSA jeune, qui, ça, n'est rien d'autre que le R. Mais ça, c'est de l'assistanat. Non pas qu'on ne veut pas aider les jeunes qui sont en situation de précarité, mais en réalité, si entre 16 et 25 ans, tu as besoin d'un minimum pour vivre, qui est équivalent à 100 euros, c'est que tu as bien d'autres problèmes supplémentaires, et si on ne t'aide pas à les régler à cet âge-là, on te laisse tout seul prendre le toboggan de la précarité. Et ça, on s'y refuse. Parce qu'il y a une seule manière de s'en sortir, de prendre place dans la société, c'est le travail, bon sang. C'est ça qui libère, c'est ce qui permet d'avoir sa place pleinement dans la société, et c'est notre vision, c'est notre projet. C'est ce que, ça me fait penser à une phrase, c'est notre vision, c'est notre projet, c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron pendant la campagne. C'est pas pour rien qu'on a fait cette campagne pour la portée. En perdant sa voix, rappelez-vous. C'était cette séquence où il a perdu sa voix. Quand même, revenons sur ce revenu d'engagement pour les jeunes. Mathieu Orphelin dit, attendez, ça sera donc dealé, ça sera donnant-donnant. 500 euros pour des jeunes de 18 à 25 ans, qui sont en situation, j'irais dire, d'échec. Ils n'ont pas de formation, pas de travail, pas d'emploi, et à ces garçons et femmes, vous leur donnez cette somme. En échange de quoi ? C'est ça le débat ? C'est ça le débat, et c'est ça, il est un peu élargi. Donner 500 euros quand la personne a besoin, c'est l'humanité de notre pays. Mais par contre, pas l'installer dans ces 500 euros. 500 euros pour payer peut-être son logement, pour se nourrir dignement, c'est notre responsabilité. On est la sixième puissance au monde. Donc on ne laisse pas nos enfants s'affamer. On ne laisse pas nos enfants tomber dans la misère. Par contre, c'est quoi le deal ? Parce que oui, c'est un contrat. Et un contrat, il engage. Si tu viens et que tu es accompagné socialement par des médiateurs, par des animateurs, qui vont te permettre soit de régler ta situation avec la sécu, soit d'avoir les soins nécessaires, parce que finalement, c'est plein de petits cailloux dans ta chaussure qui ne te laissent pas une pleine employabilité, pour être assez cash. Et cette employabilité, parfois, il manque une formation. Parfois, il faut deux ou trois mois pour que la formation commence. Qui les prend en charge ? Comment on les accompagne ? Il y a cette somme d'argent, ce n'est pas de l'assistanat. Non. Et ensuite, qui leur donne les bonnes clés ? Des professionnels. Des professionnels de l'accompagnement de la jeunesse. Les missions locales. Ceux qui sont aujourd'hui dans l'information jeunesse. Les associations comme l'école de la deuxième chance. Mais des professionnels de l'accompagnement. Pourquoi ? Notre objectif, c'est que moins ça dure dans le temps, plus c'est une réussite. Alors oui, il y a des jeunes qui vont peut-être avoir besoin d'un an. Parce qu'il y a peut-être des questions d'addiction. Parce qu'il y a peut-être des questions de violence familiale. Et ceux-là, ils méritent qu'à un moment de leur vie, on leur fasse confiance. Qu'on les aide à régler tous leurs problèmes. Et pas leur dire, mais écoute, il y a des jobs, vas-y. Mais finalement, il va tenir un mois, il va tenir deux mois. Il va redécrocher. Et c'est du yo-yo. Notre idée, c'est de consolider leur base. Et de permettre finalement à tous ces emplois d'être pourvus. Et qu'ils soient pleinement dans la société. Donc de les remettre sur le chemin de l'emploi. Et j'entends aussi de les reconstruire. Puisque vous évoquez quand même des jeunes qui, certains sont en déshérence sociale, en rupture familiale. Et parfois embarqués dans la toxicomanie ou les addictions. C'est ceux-là dont vous parlez. Oui, c'est ceux qui sont aujourd'hui les plus cabossés dans notre pays. Et qui méritent, parce qu'on croit fondamentalement que chacun a un talent, a une compétence. C'est pas uniquement le diplôme. Mais parfois, vous savez, il faut déverrouiller. Il faut régler deux, trois trucs. Et ces deux, trois trucs, ils peuvent être réglés si on est accompagné. Mais une main de main et qu'on répond aux besoins matériels et alimentaires avec ces 500 euros. Sarah Every, on va faire juste une courte pause. Regardez, c'est ce court extrait. Parce que je sais que vous vous êtes penchés. Et c'est bien normal en tant que secrétaire d'État de se pencher sur ce livre. Le livre qui vient de sortir de Stuart Shaw et de Frédéric Dhabi. La fracture. C'est un livre passionnant, d'une richesse absolue, puisqu'il vient travailler sur des études faites régulièrement et qui permettent d'avoir des photographies régulières de la jeunesse. Et cette jeunesse, elle rejoint un peu les propos que vous avez vus au début de notre échange. Il n'y a pas une jeunesse. En revanche, vous allez voir, elle se sert les coups de cette jeunesse. Écoutez Frédéric Dhabi. C'était il y a quelques jours sur notre plateau. En 1957, ces jeunes étaient, dans la première enquête Nouvelle Vague, ces jeunes étaient 17% à se dire, on est une génération à part. Là, ils sont 85%. Ils ont conscience de leur unicité. Ils ont conscience d'avoir aussi encaissé des chocs jamais vus. Le choc terroriste, le choc climatique qui les rend extrêmement fébrile. 1 sur 5 dit, je peux mourir pour le climat. Bien sûr, ce n'est qu'un mot, mais ça en disent. Ils le disent. Il faut aller au-delà du sondage. Mais ça montre qu'il y a une sorte de vulnérabilité. Il y a une sorte de sentiment d'urgence. Et puis, on a senti avec Seawart une certaine colère sur l'incapacité du politique à résoudre les problèmes. J'ai un verbe à ciment tête d'une jeune fille qui dit quand j'étais toute petite, j'entendais ma mère dire je gagne 20% de moins que les autres personnes de mon équipe. 30 ans après, c'est toujours la même chose. C'est cette inaction, cette absence de solution qui fait que la jeunesse va se réinventer et chercher d'autres canaux de solution. Alors, d'autres cas d'autres solutions, on vient d'évoquer le revenu d'engagement. C'est réglé, puisque vous incarnez la voix du gouvernement. Les étudiants ne bénéficieront pas. On est bien d'accord de ce revenu. Les annonces seront faites par le président de la République. Mais c'est lui qui assumera ces annonces. Mais globalement, les choses semblent tranchées. Sur ce que nous dit Frédéric Davies, je sais que vous vous êtes penché sur ce livre. Parce que ce livre dit plein de choses. Il dit d'abord une chose, les jeunes ne croient plus en l'État. Ils ne croient plus en l'État. Et ils croient à l'entreprise. Mais pas n'importe laquelle. Pas les gaffards, mais les petites entreprises. La leur, leur start-up. Comment vous regardez cette jeunesse ? Elle est quoi ? Elle est entreprenante ? Elle est un peu déroutante, puisque 76% des étudiants des grandes écoles sont intéressés par le secteur de l'environnement. Ils sont en train de révolutionner le monde, ces jeunes. C'est une génération qui a amplifié ce que moi, j'ai vécu. Moi, je suis trentenaire, j'ai 32 ans, et j'ai pris une décision à mes 24-25 ans qui a un peu rendu dingue mes parents, pour être tout à fait honnête. Je démissionne d'une énorme boîte française. Oui. Up, pour faire la cité ? Non, je démissionne de Safran. Safran. Pour rejoindre Up. Up. Exactement. Tout à fait, on connaît bien. Coopérative. Coopérative. Internationale. Mais une scope. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là de ma vie, je considère qu'avoir le droit de voter pour mon conseil d'administration, partager finalement les bénéfices à part égale, avoir un impact humain... Mais c'est un projet qui vous intéresse ? En fait, ça me parle. Ça me parle. Et je me dis, bah oui, je vais repasser par la période d'essai. Et je vais repasser par... Alors, j'étais en CDI, j'étais plutôt bien installée. Installée, ouais. Lancer, quoi. C'est une loi où on peut grandir, c'est une fierté française. Bien sûr. Et là, tu prends ce risque. Pourquoi ? Parce que finalement, aujourd'hui, les jeunes, ils croient en la capacité transformatrice de l'entreprise. parce qu'ils considèrent que c'est un acteur à part entière de la société. Et donc, le capitalisme... Et pas l'État, vous avez remarqué. Non, et pas l'État. Et en fait, ils considèrent que l'entreprise a le devoir ou la responsabilité de sortir de ce capitalisme, c'est-à-dire prédictif, mais d'être un acteur du capitalisme humain qui partage la richesse, qui corrige les transitions et les inégalités. Et donc finalement, l'État, et c'est là où il y a un paradoxe jeune assez fort, l'État, dans l'esprit d'une partie de cette génération, est moins efficace. Résultat des courses, 9 jeunes sur 10 ne se déplacent pas pour aller voter aux élections régionales, alors même qu'aujourd'hui, 1 jeune sur 2 est engagé pleinement dans une association, et Frédéric Dhabi le dit. C'est vrai. Il dit, aujourd'hui, quand on voit le degré d'engagement de cette jeunesse, elle est même capable de mourir pour l'environnement. C'est ce qu'elle dit. Elle va le boycotter des produits. Elle manifeste physiquement. Elle s'engage. Elle est hyper engagée. Ça, c'est native. C'est vraiment des engagés. Et c'est une génération qui, pour consommer différemment, va créer Yuka et Vinted. Elle est engagée. Yuka qui a des ennuis. Vous avez vu. Yuka qui a des ennuis. Parce qu'elle est attaquée par des énormes groupes agroalimentaires pour, évidemment, ce qu'elle dénonce ou ce qu'elle révèle à travers ces... Par contre, Yuka aura le soutien, cet énorme soutien populaire qui est aujourd'hui... Yuka a été précurseur. Et pour moi, je suis une utilisatrice de Yuka assumée. Elle permet d'avoir une information et de choisir de manière éclairée. Maintenant, on verra à quelle... Enfin, la justice s'exprimera et compagnie. Vous savez... Mais c'est vrai qu'elle a gêné par l'information, la véritable information, et elle a répondu à un besoin. Elle a répondu à un besoin générationnel de société. Et en réalité, même ma grand-mère, aujourd'hui, utilise Yuka. C'est dire que ça a dépassé cette génération. C'est l'énergie, c'est l'environnement qui guide les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce. L'argent n'est pas l'élément et le critère principal de cette jeunesse. Elle est quand même, malgré tout, très unie, cette jeunesse. Parce que 87% des jeunes disent qu'ils ont l'intention d'aller voter. Alors, ils ne vont pas voter aux municipales des intérêts assez peu. Les régionales, pas du tout. Je ne parle pas des élections départementales qui étaient d'ailleurs le même jour. Mais en revanche, la présidentielle, ça les intéresse. Comment vous expliquez cela ? Ils ont quoi ? Il y a une sorte de rapport comme ça à une élection d'un père ? On vote pour quelqu'un qui va diriger la France ? Pour faire un peu de psychanalyse ? Parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé le livre de Frédéric Dhabi parce qu'il était extrêmement intéressant. C'est un livre très riche. Très riche et puis qui est objectif vraiment en profondeur. C'est un outil de travail pour vous les politiques ? Très sincèrement, oui. présidentielle. Il se trouve que l'élection présidentielle a autour d'elle une magie qui draine. Mais là où il y a un vrai sujet hyper intéressant, c'est que sur les 18-24 ans, on voit deux personnalités qui sont en tête et celle qui est très largement en tête, c'est le président de la République. Après, il est vraiment suivi par Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est vrai. Pourquoi ? Il y a un vote ERN chez les jeunes. Oui, il est un vote ERN chez les jeunes. Parce que l'un et l'autre proposent un projet, un cap pour la France. Et donc, ces jeunes s'expriment sur quel va être notre pays dans les 30 prochaines années. C'est incarné. Et il y a l'effet du primo-votant, c'est-à-dire la première fois que j'ai le droit de voter, d'où les 18-24 ans qui en réalité se surmobilisent par rapport aux autres échéances. Mais notre job, mon job, c'est de conjuguer leur capacité à s'engager dans la vie de tous les jours, dans leur entreprise, dans les assos, et pas que ça se substitue à l'expression démocratique. Parce que sinon, on met en danger notre État, la légitimité de nos collectivités et de nos institutions. Alors, j'entends votre argument, c'est que les jeunes, quand on affine les sondages, effectivement, sont attirés par le profil d'Emmanuel Macron. D'abord, parce qu'il est un président jeune, parce qu'il dit des choses qui leur parlent. Et pour ceux qui s'engagent dans l'entreprise, il est effectivement pro-entreprise. Mais quand même, quand on regarde ces chiffres, l'environnement, l'énergie, l'écologie, ça, c'est un sujet important pour eux. Comment on y répond ? Parce qu'il manifeste. Je ne parle pas des radicaux Extinction Rébellion qui vont activement casser, se battre, qui sont vraiment des combattants de l'écologie. Pour moi, Extinction Rébellion, ce n'est plus des militants, c'est des extrémistes. Des activistes. Oui, et même activistes, je trouve ça bien trop doux. Parce que, vous savez, je suis sensible à l'écologie. Je me considère être écologiste et je considère que l'écologie n'appartient pas à un parti et n'est pas un dogme. Par contre, comment on le fait ? Comment on le met en œuvre ? Moi, je crois au mix énergétique, je crois, oui, au nucléaire, je crois à cette capacité à produire plus proprement, je crois à la capacité de transformer notre industrie et de l'accompagner. Mais le vrai combat et le vrai débat aujourd'hui sur l'économie et sur l'écologie, c'est est-ce qu'on considère que le projet est de la décroissance ? Il y en a qui assument de le dire, il y en a qui ne l'assument pas, mais c'est leur projet, la décroissance. C'est-à-dire qu'on arrête de produire, on produit moins, on réduit notre progrès, mais soit on transforme notre croissance. Moi, je crois que la transformation de notre croissance est la meilleure manière de faire. Plus humaine, plus locale, plus propre et... Et plus jeune. Plus jeune, certainement, mais vous savez, qui intègre dans son ADN l'écologie. Ça veut dire une chose, ça veut dire que je ne vais pas essayer de corriger mes conséquences, mes externalités négatives, mais en fait, dès le moment de ma production, dès le moment de la pensée de mon produit, je n'en prie pas. Sans réparer ensuite, en triant et en lavant l'eau qu'on a sali. Et ça, c'est de la croissance verte, de la croissance responsable, et c'est l'écologie pragmatique qui accompagne notre économie et qui fait qu'on reste une puissance mondiale. Et qui reste que ces jeunes sont quand même très orientés sur ces sujets. Un mot, voire même plusieurs, parce que c'est un sujet fondamental aujourd'hui pour les jeunes des quartiers. Cette jeunesse, diplômée, souvent, qui n'accède pas à l'emploi. Vous voyez de quoi je parle, cette question qui est un mot comme ça, un peu valise de la diversité. Un sommet de l'inclusion va avoir lieu dans quelques semaines, quelques mois, à Bercy, au ministère de l'Économie et des Finances. Quel est votre rapport avec cette question-là ? Vous êtes interpellée par des jeunes, vous êtes franco-marocaine. Est-ce que vous avez vécu vous-même, en tant que secrétaire d'État, dans votre expérience professionnelle, à la fois le sentiment d'être regardée différemment par vos origines, mais aussi parce que vous êtes une femme ce débat de la diversité touche aussi le fait d'être une femme ? Bien sûr, c'est arrivé, c'est arrivé, j'ai eu à vivre des propos racistes, mais il y a un moment, quand tu vis un moment injuste, la mission de chaque personne, c'est d'avoir confiance dans son État. Je suis partie, j'ai déposé plainte. Parce que je considère qu'on n'a pas à s'en accommoder. Vous n'avez pas baissé la tête ? Non, je n'ai pas baissé la tête. Vous savez, je ne laisserai jamais quelqu'un me dire à quel degré je suis française. Je suis française parce que je le souhaite. Je suis française parce que je suis née ici. Parce que c'est mon projet de vie. J'en ai adopté l'histoire, les valeurs, le projet, et au-delà de ça, les parents, les grands-parents de plusieurs générations de cette diversité ont versé soit leur sang en protégeant ce pays, soit leur sueur en le bâtissant. C'est vrai. Jamais, jamais dans notre histoire, on te définit par ta couleur de peau, par ton orientation sexuelle, par ton degré de français par rapport au ton prénom pour ne pas citer des secondis qu'on est en train d'entendre récemment. Aux polémistes Zemmour. Quand même, votre histoire, elle fait écho à cette jeunesse que vous rencontrez dans les quartiers, que vous rencontrez lorsque vous vous déplacez, lorsque vous allez au contact des associations. C'est une souffrance terrible pour cette jeunesse. Elle est diplômée, elle s'est engagée, elle a vraiment fait tout le travail et on lui claque la porte au visage. C'est là où ils doivent refuser. C'est là où il ne faut pas accepter que cette porte, elle claque. On a la chance d'être dans un des pays qui se lève en entier face à une discrimination. Avec Elisabeth Moreno, on a lancé la plateforme antidiscrite. Les inégalités entre les hommes et les femmes et on a renforcé la loi avec Elisabeth Moreno et Elisabeth Borne. A l'époque, c'était aussi Muriel Pénicaud qui avait lancé, repris, la loi Zimmerman-Copé. Je ne vais pas rentrer dans ces techniques. Elle est venue sur ce plateau. Mais bien sûr, mais le projet c'est quoi ? C'est que quand la porte on te la claque de manière injuste, tu refuses, tu crées, tu saisis. C'est tout un pays qui lutte contre cette discrimination. Et par contre, à chaque fois qu'il y a une discrimination, qu'elle soit encore une fois homophobe, antisémite, raciste, tu te lèves et tu ne l'acceptes pas. Et misogyne, je m'autorise à le dire. Et misogyne. L'écart de salaire homme-femme a évoqué Frédéric Dhabi, il est toujours là. Et il est inacceptable. Ça tord les tripes aujourd'hui de se dire que dans notre pays, oui, il y a des différences et des discriminations pour nommer les choses à ce degré-là. Mais notre combat, parce que nous sommes des universalistes, doit non pas laisser ces discriminations s'installer en silo et les combattre en silo, que de dire que dans notre pays, on regarde chaque personne comme elle est, comme citoyen. Et donc, quand elle est touchée, c'est tout un pays qui se lève. Donc, on se retourne éventuellement parfois vers un commissariat pour porter plainte et acter cet acte raciste ou discriminant. Et c'est pour ça qu'on travaille également sur les réseaux sociaux parce qu'on sait que c'est le plus dur. Il y a des propos dégueulasses sur ces réseaux parce qu'on a l'impression que derrière un écran, c'est moins grave. L'anonymat des réseaux sociaux. Quel danger. Et pour aller sur un point qui me touche parce que vous aviez dit quand parfois on claque la porte. Ah oui. Il y a une manière... Il vous le dit, c'est jeune. Moi, je ne trouve pas que j'ai envoyé 50 CV, j'ai le bon diplôme, je ne trouve pas le boulot. Et pourtant, il y a du travail. Il y a du travail. Là, il faut se dire est-ce que c'est moi qui n'ai pas les codes ? Est-ce que c'est mon adresse ? Et donc, on fait quoi ? On teste les CV anonymes. Est-ce que c'est ma tête qui ne lui revient pas ? On teste les CV sans photo. Mais sauf si, ma façon d'être, mon savoir-être, c'est important. Aujourd'hui, ça crée des inégalités d'accès à l'entreprise parce qu'il y a la compétence et en réalité, le savoir-être est même plus important qu'une compétence parce que ça s'apprend, la compétence, mais pas le savoir-être. Il faut venir avec ce bagage-là. Et face à ça, moi, je leur dis à chaque fois, vous savez, on est dans le pays des bâtisseurs. En France, on est un pays d'entrepreneurs. Si vous avez cette fougue, si vous avez cette énergie, alors créez, reprenez cette boîte, reprenez les boîtes. Ne vous laissez pas imposer une vie que vous ne souhaitez pas. Et j'ai vu beaucoup de ces jeunes qui ont eu le sentiment d'être, parce qu'ils l'ont été ou parce qu'ils l'ont vécu comme ça, victimes d'une discrimination à l'embauche. Et vous le disent tous ? Ils le disent. Et toutes ? Oui. Et face à ça, il y a deux choses. Ils disent, j'ai refusé, je refuse que plus jamais on me dise ça. Je l'ai vécu, mais c'est fini. Oui. Et j'ai fait mon... Et je crois que, assez jeunes, il faut des rôles modèles. Il faut ce qu'ils puissent se rencontrer. Mais surtout qu'ils ne baissent pas les bras. Parce que non, il n'y a pas de racisme systémique dans notre pays. Et à chaque fois qu'il y aura une discrimination ou un acte raciste ou antisémite ou misogyne, c'est tout un pays qui devra se réveiller et lutter contre. Et la personne en particulier qui doit elle-même ne pas baisser la tête. Jamais. Jamais avoir honte parce que ce n'est pas à elle d'avoir honte de quoi que ce soit, ni de ce qu'elle est, ni de ses origines, ni de ses parents. Sarah, l'émission se termine. Mais avant de nous quitter, je ne voulais pas oublier notre partenaire puisque notre émission est en partenariat avec un jeune, une solution. Je voulais quand même préciser que vous alliez vous implémenter, vous, votre secrétariat d'Etat, vos projets, vos actions avec un jeune, une solution. Quelques mots, c'est quoi l'idée ? En une minute quasiment flash, il se trouve que quand je dis il y a des jeunesses, chacune d'entre elles a sa solution et a son chemin. Pour une partie de notre jeunesse, ils ont envie de s'engager, ils ont envie de vivre une aventure associative où ils vont apprendre des choses peut-être différemment. Pour ça, on va mettre sur le plan un jeune, une solution, évidemment, l'engagement de la réserve civique, un engagement bénévole, 300 000 engagés déjà, plus de la moitié, ce sont des jeunes. On va mettre des services militaires adaptés, on va mettre le service militaire volontaire, on va mettre également renforcer le service civique, on va mettre les cadets de la gendarmerie, les cadets de la police et finalement, permettre... Qui sera disponible sur cette plateforme un jeune, une solution. C'est totalement disponible sur cette plateforme dans l'onglet engagement et donc il y aura les jobs étudiants, l'alternance des jobs pour les jeunes. Mais aussi l'engagement. Mais aussi l'engagement. D'un mot un peu technique mais c'est important de le distinguer, j'ai un service civique, je m'engage et je ne peux pas bénéficier du revenu d'engagement. Vous savez, aujourd'hui le revenu d'engagement il n'a pas encore été totalement défini et présenté, il le sera dans... C'est quoi le calendrier ? C'est imminent puisque tout a l'air à peu près réglé. De toute façon, ce sera avant la fin de la loi de finances puisqu'il y aura un amendement budgétaire pour la création de ce revenu d'engagement. Oui, ça me semble clair. Donc c'est imminent. Donc c'est imminent. Merci Sarah Aléry d'avoir pris le temps de prendre le temps aussi sur ces sujets de la jeunesse, de l'engagement, de l'entreprenariat. Secrétaire d'Etat, je ne l'ai pas précisé auprès du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, vous êtes en charge de la jeunesse et de l'engagement. Revenez nous voir quand vous voulez et quand vous avez le temps parce que l'emploi du temps évidemment est chargé, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. On termine notre émission avec Fenêtres sur l'emploi. Ça va intéresser Sarah Aléry parce qu'elle s'intéresse à l'entreprise. Chasseur de jobs, c'est quoi ? On en parle tout de suite. C'est quoi ce métier ? On en parle. Et on termine notre émission avec notre rubrique Fenêtres sur l'emploi et on parle aujourd'hui d'un métier dont je n'avais jamais entendu parler, des chasseurs de jobs. Qu'est-ce que c'est donc que les chasseurs de jobs ? On en parle avec deux invités. Julien Maurisson, que vous connaissez, fondateur du cabinet B. Vous êtes souvent venu nous parler de ce travail d'agent, de cadre, cette partie de ce cercle fermé des quoi ? Des influenceurs de smart jobs ? C'est ça ? Et vous êtes cofondateur du cabinet chasseur de jobs et vous avez avec vous votre associé Jean-Christophe Roche. Merci d'avoir accepté l'invitation. Chasseur de jobs. Tiens Jean-Christophe, je commence par vous puisqu'on connaît Julien Maurisson. Chasseur de jobs, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de cartouchière. C'est quoi ce métier ? Ce métier, vous connaissez le chasseur d'appartement. On va faire pareil pour vous aider à trouver un job. D'accord. Ça manquait, ce n'est pas si facile et je pense que tout le monde m'en convient de trouver un job donc on va vous accompagner pour vous trouver le job de vos rêves sur le marché. Il y a même un concept d'émission télé, il y a des émissions de télé où on voit qu'on accompagne celui qui cherche l'appartement. Ça recèle de la même mécanique physiquement, Julien, c'est ça ? On prend par la main la personne et on y va ? Exactement. L'ADN, c'est ça, c'est je définis un projet professionnel, je signe un mandat avec un chasseur de jobs et celui-ci se met en recherche pour trouver ma future bonne opportunité qui me convient. C'est génial ! C'est la philosophie. C'est-à-dire que, indépendamment des émissions de télé qu'on a en tête, ça permet à celui qui cherche un job de pouvoir se reposer un peu et de pouvoir se délester du stress que ça occasionne. Oui, parce qu'on dit souvent qu'il y a une charge mentale pour rechercher un job et surtout qu'on ne connaît pas la gestion des mots-clés, savoir sortir un peu du lot, le off-market et donc avoir quelqu'un pour qui c'est le métier et qui a son réseau, un réseau de chasseurs, pour le coup, c'est ce qui va faire la différence. Tout à fait. Concrètement, ça s'organise comment ? Parce que je signe un mandat dans l'immobilier, on appelle ça le mandat exclusif. Il ne peut pas aller ailleurs puisque vous êtes les seuls à avoir créé ce métier. On est d'accord, Jean-Christophe ? Oui, on est les premiers. Vous êtes les premiers ? On est les premiers sur ce métier. Il va signer un mandat, on va l'accompagner, on va lui trouver les offres, on va le préparer pour les entretiens, on va pousser sa candidature, on va lui analyser, lui préparer son CV, on va lui aider à trouver les bons mots-clés, on va l'aider à préparer son CV puisque ce n'est pas si simple. C'est un vrai savoir-faire. Parce que maintenant, je pense que tout le monde le sait, c'est très facile de postuler, je clique, je mets mon CV et c'est trop facile et du coup, quand je clique, après, je vais être lu par un algorithme et lui, il ne va pas avoir beaucoup de finesse et très facilement, je vais être éliminé et je vais recevoir un petit courrier. Alors ça, c'est intéressant, Julien et Jean-Christophe, je me doutais, je pressentais que quand on envoie un CV en cliquant, que ce n'était pas un monsieur derrière dans un petit bureau qui le lisait. L'algorithme, donc, il est paramétré avec des mots-clés donc vous, quelque part, vous le décryptez cet algorithme. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire comme bêtise là quand vous accompagnez ? Jean-Christophe ? Parce que c'est mes amis, les ingénieurs. Mais ce qu'aiment les ingénieurs, c'est des clones. C'est-à-dire qu'ils vont prendre l'offre et puis ils vont dire ah, parce que j'ai les mêmes mots-clés. Donc si vous voulez avoir un job qui va être un peu différent de ce que vous avez fait avant, ça, on n'aime pas trop. Donc, vous voulez avoir une nouvelle aventure professionnelle, ce n'est pas ce que va vouloir faire l'algorithme. Mais évidemment. Si vous avez des trous... Cherchez un clone. Exactement. On a beau dire, on a beau dire non, non, on ne veut pas de clones, on veut des gens différents mais c'est un petit peu faux. Là, c'est totalement faux puisque s'ils mettent une machine en première porte, franchement, la machine fait du clone. Exactement. Si vous avez des trous aussi dans le CV ou alors que quand on analyse les dates, on ne comprend pas trop. Dans le doute, comme on en reçoit beaucoup, on va vous éliminer. S'il y a des mots-clés qui sont mal formulés, qui ne s'architecturent pas bien, le mot difficile à dire, c'est pareil, on va vous éliminer. Donc, il faut trouver le champ sémantique, il faut trouver exactement... Donc ça, c'est votre job. C'est notre job. C'est aussi de lever comme ça tous ces petits secrets que le candidat n'a pas. Lui, il pense qu'il a une expérience, un savoir-faire. C'est ça, Julien. Tout à fait. Il est double. Il est d'un côté de définir un projet professionnel qui n'est parfois pas toujours clair, soit parce qu'il y a une reconversion, soit parce qu'on ne s'est pas valorisé. Ça, c'est l'amont. On est d'accord. Ça, vous en parlez avec le client. Oui, tout à fait. Dans lequel on va définir soit un bilan de compétence ou pas en fonction. Et après, une fois que le projet professionnel est clair, le chasseur se met en chasse et va lui dire, dans ce mot-clé-là, on va préférer ce mot-clé-là ou on va vous positionner sur ce job-là parce que je pense qu'il est plus intéressant pour vous en fonction de ce vers quoi vous voulez aller. Ça, c'est vraiment un travail d'accompagnement jusqu'au bout, jusqu'à la finalisation finalement. Pour filer la métaphore avec les chasseurs d'appartements et à cette émission célèbre d'M6, celui qui chasse va même jusqu'à négocier le montant du bien. C'est-à-dire qu'il est dans la négo en disant au client, voilà, j'ai réussi à t'arracher la maison à temps. Est-ce que vous êtes capable et est-ce que dans le métier, puisque c'est un environnement, d'aller jusque-là ? Il y a deux, pour l'instant, c'est encore un peu tôt. En revanche, ce qui est plutôt très intéressant, c'est que désormais, on a des entreprises, on a des RH qui nous contactent en direct qui ne veulent pas travailler avec des cabines de recrutement, qui ne veulent pas travailler avec des cabinets de chasse et qui disent, voilà, moi, je n'ai pas de budget ou je ne veux pas investir. Par contre, en avant-première, voici les offres que j'ai. Hier, c'était le cas d'un CMO. On avait des cas de BizDev qui nous sont envoyés. Est-ce que tu as, toi, dans tes clients, des gens qui sont intéressés et du coup, ils passeront naturellement avant les autres ? Donc là, on a du coup accès aux rémunérations très tôt. Ça veut dire que le modèle économique n'est plus le même qu'avec un cabinet puisqu'on mandate un cabinet, on paye un cabinet. Parfois, on est un peu déçu du cabinet pour le dire. Voilà. On n'a pas trouvé chaussures à son pied, ça ne marche pas. Là, le modèle économique est très différent, si je comprends bien. Ce n'est pas le même business, il est inversé. Il est complètement inversé puisque nous, nos clients auprès desquels on assure un service, ce sont... C'est le demandeur. Exactement. Et donc, c'est l'inverse. Et en même temps, on touche les trois quarts des entreprises qui ne passaient pas par des intermédiaires et qui sont ravis de faire appel à un chasseur de jobs qui va connaître leur marché, leur secteur puisque notre ambition à nous, c'est d'avoir un réseau d'indépendants présents dans l'ensemble des régions françaises dans un premier temps et puis après de mailler au-delà du territoire national et qui vont passer par cet intermédiaire-là. Donc, tout à fait, c'est un modèle qui est à l'envers. En termes de business, on cherche les clients. C'est intéressant. Il y a B, votre entreprise, mais il y a cette nouvelle aventure de chasseur de jobs. On va aller chercher où ces clients ? Vous appelez Pôle emploi, vous leur dites on est là. Comment on fait pour dire à des salariés qui ne connaissent pas le modèle venez, ça marche, ça fonctionne, on vous accompagne ? Alors, ce qui est déjà marrant, c'est que les clients ils viennent tout seuls. C'est-à-dire qu'on n'a pas communiqué, on vient de lancer, on a mis une petite publication de LinkedIn et on a déjà 2000 clients qui se sont inscrits sur... Alors, des clients qui sont des entreprises ou des salariés ? Non, des salariés qui ont laissé leur adresse e-mail et qui nous ont relancé. Alors là, c'est quand même exceptionnel. Des gens qui vous relancent. Ils laissent leur adresse e-mail et ils vous relancent. Ça, ça vous a surpris visiblement ? Ça va vite là. Des prospects vous relancent. Ils vous relancent une première fois. Ils vous relancent une deuxième fois. J'ai laissé ma candidature. Rappelez-moi, on les rappelle, ils nous rappellent encore 15 jours plus tard. Et là, vous leur dites « N'hésitez-moi tranquille, ça suffit quoi. » On leur dit « On forme les chasseurs. » On est dessus. Voilà, on est en train de mettre les parcoins de la maison là. Non, on recherche les chasseurs. On est en train de sourcer dans toute la France des chasseurs. Comme le dit Julien, on veut mailler tout le territoire. Et c'est ça qui est important, mailler tout le territoire. Votre enjeu, au moment où on se parle, peut-être que dans six mois, on se reverra et vous direz « Ça y est, on est vraiment posé. » C'est que l'entreprise sort de terre et qu'il faut aussi des relais, vos chasseurs, qui est quoi ? Une éthique, un dynamisme, une connaissance. Ce n'est pas simple aussi votre recrutement là. Là, pour le coup, c'est un peu, en termes d'analogie, un peu comme les réseaux de mandataires finalement immobiliers. Exactement. 80% des gens qui nous contactent veulent une reconversion. Mais on a quand même un secteur d'appartenance et une zone géographique. On peut venir du retail, on peut venir du BTP, on peut venir de l'hôtellerie. On connaît ce secteur. On n'est pas des RH. C'est nous qui allons assurer la formation en amont. Donc évidemment, gestion d'un CV, préparation des candidats pour des entretiens, sensibilisation juridique, bref, tous ces aspects-là. Et donc nous, notre objet là, c'est de créer cette première promotion qui va arriver là fin octobre, tout début novembre et régulièrement, de former régulièrement dans tout le territoire pour des personnes qui souhaitent soit à temps plein, et de créer cette communauté là. Alors on est une entreprise, une entreprise, une émission de recrutement qui donne la parole aux entreprises. Là, vous êtes dans une situation de recrutement. J'imagine que vous allez quand même travailler en silo par secteur. Vous allez quand même rechercher des gens qui connaissent le marché du BTP, qui connaissent le retail. C'est comme ça que vous allez fonctionner, j'imagine. C'est exactement. C'est la condition sine qua non. Il faut, chaque chasseur aura une zone géographique, donc en général un département et un secteur d'activité. Exemple, on pourra être, hier on a été avec des personnes... Vous croisez deux données. 34 finances ou 34 marketing. Et si j'ai déjà quelqu'un, la personne ne pourra pas prendre cette région. Elle prendra un autre département qui est à côté. On a parti du principe que les marchés régionaux étaient très différents les uns des autres. Les rémunérations ne sont pas pareilles à Paris, à Bordeaux et à Bordeaux dans ce département. Et les bassins industriels ne sont pas les mêmes. Et les bassins ne sont pas les mêmes. Et pour ça, c'est fondamental quand demain vous voulez aller à Bordeaux, c'est important de contacter votre chasseur qui est bordelais même si vous êtes à Paris. Parce que lui, il a l'environnement, bien sûr. Exactement. Et pour le coup, il va vous répondre. Et c'est toute la différence par rapport à un cabinet. Lui, il va vous répondre, le chasseur, parce qu'il travaille pour vous. L'enjeu pour vous, Jean-Christophe, vous êtes plutôt sur le côté tech, si j'ai bien compris, et l'humain chez Julien. Mais les deux s'emboîtes, évidemment, de manière harmonieuse. Qu'est-ce que vous apportez en valeur ajoutée tech ? C'est quoi ? Il faut coordonner, il faut créer une plateforme, il faut être réactif. C'est tout l'enjeu, j'imagine. Exactement. Il faut outiller le chasseur pour qu'il puisse à la fois accompagner le client... Mais chasseur sans arme, on est bien d'accord. Il n'est pas armé. Vegan. Vegan, c'est un vegan. Ok, c'est un chasseur vegan. Son arme, c'est la plateforme pour qu'il puisse avoir les bonnes offres au bon moment, qu'il puisse les partager avec les autres chasseurs, parce que la communauté et la vie de communauté, c'est important. Donc, votre boulot, c'est ça. C'est une plateforme dynamique qui permet de mettre en relation. Oui, il va pouvoir partager les offres avec les autres chasseurs, il va pouvoir trouver le contenu. Comme le disait Julien, vous ne venez pas de la RH, par contre, vous connaissez bien votre métier. Vous connaissez bien le BTP dans le 34. Oui, parce que le RH, c'est celui qui est en face qui va vous aider. Exactement. En revanche, il faut savoir avoir les bons mots, les codes, les clés. Excusez-moi, il nous reste peu de temps. Combien de temps on reste avec un client, donc un demandeur d'emploi, ou un quelqu'un qui est en reconversion ou qui veut changer de boîte ? Vous lui dites, on se donne combien ? C'est comme pour une maison. La personne dit, je suis très pressé. Oui, alors le mandat est signé pour trois mois. Il est renouvelable. En général, il est renouvelable une fois, donc on part en général sur six mois. Si on intègre un bilan en amont, on est sur huit, neuf mois. Ça lui coûte combien ? C'est un pourcentage de la rémunération. Alors ça va dépendre, évidemment, il y a une petite simulation que vous pouvez faire. Ça aussi, entre 3 et 7% du salaire de base annuel. On ne tient pas compte des primes. En brut. D'accord. Et on ne tient pas compte, naturellement, des primes qui sont versées l'année suivante. D'accord, logique. Donc dès lors qu'il a décroché son job... Et uniquement là. Et uniquement à ce moment-là, au moment où il obtient ce contrat avec un montant brut, vous intervenez là pour vous rémunérer. Tout à fait. C'est exactement ça. Donc l'idée, c'est que vous ne vous rémunérez que si vous réussissez. Tout à fait. Donc c'est un enjeu très fort. Vous gagnez si il gagne. C'est une idée incroyable que vous êtes en train de développer puisqu'elle existe. Mais là, si j'ai bien compris, vous êtes un peu submergé par les demandes. Exactement. Pour qu'on accélère. Voilà, là vous avez trop de gibier, pas assez de chasseurs. Exactement. Oui, pour poursuivre un peu l'analogie. Vegan, bien sûr. Vegan, chasseur, vegan. Ça s'appelle Chasseur de Job. C'est votre marque. Et c'est vrai que ça porte bien son nom parce qu'il faut évidemment partir à la chasse aux emplois avec les meilleurs outils. Évidemment, le mieux armé possible pour terminer cette métaphore un peu chasseur. Merci Julien Morisson, fondateur du Cabine et Bi et co-fondateur de Chasseur de Job. Et puis je remercie Jean-Christophe Roche qui est le co-fondateur lui aussi de Chasseur de Job. Vous allez donc travailler beaucoup ensemble. dans les mois qui viennent évidemment. Longue vie à votre initiative qui est une idée assez intéressante voire très intéressante. C'est la fin de notre émission. Oui, il faut se quitter un jour évidemment. Merci à toute l'équipe. Merci à Romain Luc pour la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griezmer bien entendu et à Margot Ruau qui m'accompagne dans cette belle aventure. Merci à vous qui réagissez, qui êtes si fidèles à l'émission. Je serai là demain si tout va bien. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada